On n'a même pas commencé, papa il a déjà tout bu, oui parce que pendant que je prépare le café, que je regarde tout ce que je dois dire, avec le glou à glou à glou à glou, hein Jackson, c'est pas bien papa, oui parce que normalement il faut qu'ils montrent la tasse comme ça, parce que les gens ils doivent voir qu'ils peuvent avoir le logo aussi sur leur mug, tu vois, c'est juste pour leur donner envie, c'est du marketing on appelle ça, j'ai dit, regarde toi aussi, est-ce que tu voudrais avoir le mug avec Jackson dessus, oui, on a eu un logo de réservé pour l'instant, on a quand même eu des dents, d'ailleurs demain matin on va remercier tous les gens qui nous ont donné un dent comme chaque jeudi, puis il y a quelqu'un qui a dit moi c'est juste parce que tu me donnes un apport de la joie, du bonheur, tout ça, je veux pas de logo, je veux rien, je veux pas te donner du travail supplémentaire, moi je te fais un dent et puis c'est un joli dent, elle aurait pu avoir beaucoup de choses, d'ailleurs elle va avoir une surprise, elle va recevoir quelque chose sur son mail, ben oui, on est comme ça chérie, elle donne plus que 25 euros, ben boum, on va lui envoyer même si elle en veut pas, même si elle demande pas, ça sera un cadeau pareil, tu vois, on travaille avec le coeur, et on a Roxane, Roxane qui m'écrit, elle est du Canada, alors je me pose la question, faut que je vérifie parce que j'ai regardé ça tout à l'heure au réveil là, mais je pense que c'est la même Roxane que je vais visiter cet après-midi, oui, elle a pris une consultation à domicile pour son gris d'Afrique, Jackson, des problèmes avec son gris d'Afrique, je sais plus c'est quoi exactement là, mais je vais aller la rencontrer chez elle, c'est à 40 minutes de route d'ici, elle a pris son rendez-vous la semaine dernière déjà, oui, et donc on va lui demander, ça l'autorise qu'on fasse un petit peu une petite vidéo pour qu'on montre aux gens comment ça s'est passé, mais tu vois, je crois que c'est la même Roxane qui du coup prend aussi un logo, elle a pris le logo, tu sais, le logo à 10 dollars, c'est-à-dire c'est le logo de son oiseau, c'est un gris d'Afrique qu'elle a demandé, et là ça va venir avec ton logo à toi, le même que ça, donc elle pourra mettre toi ici, et puis de l'autre côté elle pourrait mettre son gris d'Afrique, elle fait comme elle veut, avec Vistapril tu choisis exactement ce que tu veux, tu peux choisir aussi la couleur du mug, ben oui, si c'est un gris d'Afrique tu peux faire le mug gris, ou bleu, je sais pas, tu vois, ouais, premier là, de la nouvelle génération là, qui demande un logo, c'est gentil ça, parce que ça fait, ça nous amène, ben oui, ça nous amène un peu de sous-sous mon bébé, hein, on en a besoin, sinon on peut pas travailler ici, donc, la nouvelle, vous êtes nombreux, très nombreux à m'écrire, à m'envoyer vos questions sur vos perroquets, etc., j'ai des personnes à qui j'ai ouvert le messenger, et puis hop, ça y est, c'est parti, avec des gros messages, longs messages, et tout ça, puis des beaux messages, vous êtes tellement adorables, vous êtes vraiment gentils, mais je suis obligé, j'ai un message automatique, hein, au bout de 3, 4 messages, grand comme ça là, je renvoie le message automatique, parce que je me rends compte que je prends du retard sur ma journée, au lieu de commencer mon petit café à 6h20, aujourd'hui, voyez, là, il est 7h16, j'ai pris 45 minutes de retard juste pour commencer, parce que ça me touche, j'ai envie de vous répondre pour vos soucis avec votre perroquet, celui que vous voulez avoir, la place que vous avez dans votre maison, etc., ça me touche, je me rends compte que non, ça marche plus, je peux plus, je peux plus faire ça, donc, faites comme tout le monde, j'ai déjà des gens qui m'ont pris une consultation, j'ai Raphaël qui m'a pris une consultation pour le 9 août, hein, donc, on s'y prend longtemps à l'avance, moi, ça me permet de caler dans ma journée, hein, moi, en général, je cale toujours 1h30, hein, même si je demande 50 euros pour 30 minutes, je sais que ça va dépasser, hein, mais voilà, prenez des consultations si vous voulez du cas par cas, parce que, normalement, toutes les questions que vous vous posez, je vous les ai déjà données, les réponses, gratuitement, dans le canapé des perroquets, dans les tutos, vous les avez déjà gratos, sur la chaîne, plus de 1000 vidéos, vous allez mettre le mot-clé de votre problème en haut, où il y a la loupe, et vous n'avez rien à payer, donc, c'est pas une histoire de courir non plus après l'argent, je veux pas qu'on me mette cette étiquette-là, hein, il y en a qui osent, hein, qui disent, ah, tu vois, tu fais ça pour le fric, ça fait 5 ans que je travaille pour rien, ça fait 5 ans que je te fais des vidéos, ça fait 5 ans que t'as des centaines de tutos, que t'as rien eu à payer pour ça, puis aujourd'hui, parce qu'on te demande des dents, ça y est, on est, enfin, bref, je trouve ça dommage qu'il y ait des couillants qui réagissent comme ça, en tout cas, voilà, prends un rendez-vous, et puis, au moins, je m'occupe de toi personnellement, pendant une visio, et puis, en plus, c'est beaucoup plus sérieux, de ma part, de regarder comment tu vas placer ton oiseau, où est la cage, comment tu es, c'est quoi ton caractère, c'est pas avec 3-4 messages que je vais pouvoir savoir à qui je parle, d'accord, donc, prends une visio, c'est bien pour la vie que tu vas avoir avec ton oiseau, et je te garantis que 50 euros de dons pour ça, c'est rien du tout comparé à ce que tu payes pour aller chez le vétérinaire quand tu vas mal faire quelque chose, d'accord, donc, voilà, c'était le petit message, hein, subliminal, et, euh, ah, voilà, j'avais envie de vous dire que demain, demain, on va faire un petit café live, oui, les habitudes de la chaîne connaissaient les Décalove, on a déjà fait des petits cafés en live, et bien, demain, c'est ça que je vous propose, alors là, je vous l'annonce, j'ai même pas encore demandé, j'ai pas demandé l'autorisation au boss, j'ai pas demandé à Lolo, ni à Fred, ni à Sophie, si c'est bon pour eux, mais, voilà, demain, à 16h, heure de France, il sera donc 10h au Québec, je vous propose un petit café live, c'est-à-dire qu'on sera comme ça, là, exactement pareil, sauf que ça sera en direct, donc j'aurai ma tablette ici, et je pourrai lire vos messages, et, comme ça, je vais pouvoir, bah, déjà, je vais remercier pour les dents, hein, on va commencer par ça, mais je vais pouvoir, au fur et à mesure, lire tes messages, et avoir une belle, une belle interactivité avec toi, pour ce live, et souvent, ce qui se passe, hein, c'est pour ça qu'on avait arrêté d'en faire tous les jours, c'est entre vous, vous allez commencer à vous parler, à vous envoyer des jokes, etc., c'est bien pour vous réunir, comme ce qu'on a envie de faire lors de notre voyage, de là, tout sain. Là aussi, je discutais avec mes administrateurs, et puis avec les gens qui organisent le voyage, et il y a Lolo qui me disait, il dit, ben, tu es trop quand, tu vas faire 7000 kilomètres pour venir en France, tu vas te retaper un 4500 kilomètres, le cul dans une bagnole, pour aller faire le tour, pour aller rencontrer les gens, et il y en a, là, qui ne veulent pas se déplacer, ils ne veulent pas faire 25 kilomètres pour venir sur le vieux de rendez-vous, ils demandent si on ne peut pas le faire à deux minutes à pied de chez eux, tu vois. On ne peut pas, hein, ben non, on ne peut pas, Jackson, parce que sinon, déjà, on sait que ce n'est plus des vacances, ça va être, ça va tourner à fond les ballons, alors oui, on va pouvoir rencontrer du monde, on va pouvoir te prendre dans les bras, ça, c'est bien, ça, j'adore, ça, mais il ne faut pas trop demander non plus, parce qu'il faut penser que je ne suis pas tout seul, moi, j'ai une petite femme qui vient avec moi, ma petite chérie va être là, puis j'ai toute mon équipe, Bené, Sandrine, Fred et Lolo, je ne peux pas imposer ça à des gens qui travaillent bénévolement et avec amour sur la chaîne, ils disent, non, mais si, il faut faire une petite boucle là, puis on va faire 80 kilomètres pour aller voir un tel, puis un autre 60 pour aller voir l'air, puis après, on ira retrouver tous ceux qui sont d'accord, parce que le but, c'est quand même de rester à un moment avec vous, comprenez ? Donc, on va essayer de s'offrir des une heure, une heure et demie, des fois deux heures à des places, à des endroits, pour qu'on ait le temps de discuter, de se parler, de, voilà, c'est ça le but. Non, Jackson, tu mentes ici, tu ne dois pas rester sur la chaise. Ah ! Aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu de l'état d'esprit qu'il y a sur la toile, sur Internet, parce que j'ai eu une conversation, dimanche, quand j'étais chez mon frangin, j'étais avec un ami de la famille qui était là, puis on discutait justement de Instagram, YouTube, Facebook, et puis, lui, c'est un jeune, il doit avoir 27 ans, 27, 28 ans, tu vois, et il dit à quel point il est dégoûté, dégoûté de ce qui se passe sur la toile, et lui, carrément, il dit, à un moment donné, ça va clasher, quoi, on va rentrer dans le mur, parce qu'on est vraiment dans un monde de mensonges, un monde virtuel, un monde... Et du coup, je suis allé voir un petit peu des études qui sont faites dernièrement sur les réseaux sociaux et tout, et puis, alors, tu as des sites de rencontres, les sites de rencontres, oui, Jackson, c'est des endroits où tu tchattes avec les gens, quoi, tu vois, tu discutes, tu fais connaissance et tout ça, et là, tu te rends compte à quel point l'arnaque est puissante, quoi, à quel point, il y avait même une émission à la radio qui en parlait, tu as des gens qui se font arnaquer par l'amour, par les émotions, par le cœur, tu vois, tu te fais draguer par une fille, c'est des photos de filles, c'est des photos de jeunes femmes de 28, de 30 ans, c'est... Mais en fait, derrière le clavier, tu as un homme, tu vois, qui, lui, essaie d'aller te retirer de l'argent au bout de trois semaines, elle te dit, bon, écoute, je t'aime, je suis tellement folle de toi, j'ai envie de venir te visiter dans ton pays, mais là, je suis obligé d'être en Côte d'Ivoire parce que j'ai ma mère qui est en train de m'ouvrir, tu comprends, c'est... Je ne sais plus, je ne sais plus quoi choisir entre toi et ma mère, tu vois, donc, si tu pouvais m'envoyer 50 000 euros directs, là, pour que je puisse l'aider et faire en sorte qu'elle guérisse, ne t'inquiète pas, de toute façon, elle va crever, elle est au stade final, donc, on a... J'ai plus d'un million d'euros, de legs, donc, ne t'inquiète pas, je te rembourse tout de suite, quoi, tu vois, dès qu'elle crève, je vous jure, je n'exagère pas, je n'exagère pas, et on joue avec des personnes, souvent des personnes fragiles, donc, soit des personnes divorcées, des femmes qui ont subi des pervers narcissiques et qui sont en pleine séparation, divorcent, mais, ce qui est terrible au niveau des statistiques, c'est qu'on se rend compte que on n'a plus du tout confiance en nous, que quand tu es un homme, si jamais tu es un homme sincère, puis que tu veux vraiment rencontrer quelqu'un, tu as besoin d'une présence, tu as besoin d'avoir, à partager ta vie avec une femme, eh bien, tu as 2%, en moyenne, tu as 2% de chance d'aller jusqu'à une rencontre. Par contre, si tu es une fille, tu arrives et que tu es une vraie femme, puis que tu veux, tu veux tirer ton coup ce soir, là, tu es sûr, c'est une sur deux, 50%, tout de suite, c'est, alors, là aussi, on voit la différence homme et femme, tu vois, est-ce que les hommes sont tous des animaux en rue, tu vois, et est-ce que les femmes, voilà, sont juste des objets, sont des, on arrive à un stade où ça devient grave, hein, sur les réseaux sociaux et les réseaux de rencontres, alors, les réseaux sociaux, là, ils me parlaient d'Instagram, moi, ça fait quelques semaines, ça fait peut-être un mois et demi maintenant que je suis sur Instagram, sous le conseil de Snake, Tonton Snake m'a dit, de Snake, de Snake, Tonton Snake m'a dit, va sur Instagram, tu vas voir, tu fais une photo tous les jours avec ton oiseau et tout, ça peut faire monter le nombre d'abonnés et tout, je suis à 500 et quelques abonnés, là, c'est pas grand chose, mais ça grimpe effectivement, mais c'est des vraies photos, quoi, tu vois, il n'y a pas de trucage, tu vois, elle se fait le camp, mais, et là, il m'explique, il me dit, moi, j'ai une copine, il a une copine dans son entourage, elle dit, écoute, elle a un Instagram, elle dit, tu la regardes sur Instagram, elle l'est, mais alors, refaites à fond, quoi, toutes les photos sont retouchées, elle n'a pas de poitrine, elle se met des, une poitrine énorme, parce qu'il y en a qui aiment ça, les croises poitrines, le maquillage à outrance, avec Photoshop, et elle vend vraiment, c'est ça qu'elle vend son corps, elle vend son corps quasiment, parce que c'est ça, c'est que des photos très, très subjectives et sexy, et il me disait, il dit, tu sais, quand on est dans la rue, quand on marche ensemble, c'est pas du tout la fille qui est sur Instagram, il n'y a personne qui la rencontre, et quand on dit, tu sais, c'est elle, parce qu'elle a aussi, encore, elle triche, il paraît que sur Instagram, je sais qu'on ne peut pas le faire sur YouTube, elle a acheté des abonnés, elle a acheté un nombre d'abonnés, quoi, ben oui, parce que plus tu dis, j'ai beaucoup d'abonnés, et plus ça attire les gens, quoi, tu vois, donc, et là, waouh, tu vois, elle s'est acheté des abonnés, par contre, sur YouTube, j'en connais, j'en connais, et puis je ne citerai personne, parce que c'est des, il y en a qui, elles, et eux, achètent des vues, c'est rigolo, quand même, moi, je sais que, je suis quelqu'un qui suis tellement transparent, tu vois, j'aime ça, la vérité, j'aime ça quand c'est vrai, quoi, tu vois, j'aime pas le fake, c'est pas bien le fake, et heureusement, si les gens sont juste un tout petit peu intelligents, tu te rends compte qu'on voit vite quand c'est du fake, quoi, tu vois, quand tu vois que quelqu'un s'achète, tu vois, sous la vidéo, tu as des vidéos qui ont 2, 3 mois, qui ont 50 vues, tu vois, puis là, aujourd'hui, tu en as une qui sort, puis 2 heures après, pam, elle a 2000 vues, c'est impossible, ça se fait pas, parce qu'en plus, elle n'a que 300 ou 400 abonnés, donc ça ne peut pas fonctionner, tu vois, donc là, tu te rends compte, ah, tiens, elle a acheté des vues, en plus, tu regardes, tu as 2000 vues, un like, c'est pas possible, quoi, alors c'est vrai que les likes, quand tu fais 100 vues, tu peux avoir 30, 35 likes, en général, c'est le ratio des premières centaines, puis au fur et à mesure, le ratio est rendu à 20%, à 10%, puis en général, c'est 10%, donc si tu as 10 000 vues, tu peux avoir à peu près entre 900 et 1100 vues, de likes, tu vois, de 1100 likes, sous ta vidéo, tu vois, donc, en vérifiant un peu ces choses-là, tu rigoles, tu rigoles la pauvre, alors en plus, elle n'a même pas mis l'abonné, donc elle ne peut même pas monétiser, ça fait déjà 3 ans qu'elle est sur le truc, elle n'arrive pas à s'en sortir, tu te dis, waouh, elle fait des super vidéos, je parle de quelqu'un que je connais, elle se casse le cul quand même, à faire des vidéos avec montage et tout ça, et en plus, en plus, plutôt que d'être payée par YouTube, elle paye YouTube, elle paye Google, comme si ils avaient besoin d'argent, pour faire croire qu'elle a 1000 ou 2000 vues sous une vidéo, ça devient triste, tu vois, tout ce côté faux, superficiel de la toile, moi je... bref, faites attention quand même, les personnes âgées, les plus jeunes, les gens fragiles, ne venez pas chercher, faites attention, faites attention, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est ce qui fait aussi le succès de la chaîne Muti Tasmane, c'est le fait justement qu'on ne parle pas que de perroquies, puis qu'on s'échange des conseils comme ça, qu'on s'échange de l'amour, Jackson, non, viens là, tu restes là pour l'instant, qu'on s'échange de l'amour, et ça nous fait du bien, ça nous fait du bien, mais faites attention, parce que je vais vous dire, je le vois moi, par rapport à des messages que je reçois de certains abonnés, qui sont magnifiques, je t'aime, j'ai besoin de toi tous les matins, tu m'apportes du bonheur, de la joie, etc., tu te dis, tu vois là, si tu as envie, si tu es un tout petit peu, un tout petit peu manipulateur, tu y vas quoi, go, tu vois, alors que voilà, je trouve ça tellement abject, ça en devient, quand tu vois tout ce que l'homme fait à la terre, à la planète, aux animaux, à l'univers, à lui-même, entre nous, comment on peut être con et méchant, tu vois, tu te dis, mais c'est, où est-ce qu'on va aller, et là je rejoins le gars avec qui je parlais, il a dit, ça ne pourra pas durer, ce côté superficiel, parce que tu as énormément de gamins aujourd'hui, de 11, 12 ans, surtout aux Etats-Unis et en Amérique du Nord, qui se disent, voilà, moi je vais faire youtubeur, tu vois, ils se sont mis ça dans la tête, je vais être youtubeur, parce qu'ils ont envoyé 2, 3 qui sont millionnaires, qui roulent en Lamborghini, qui disent, voilà, moi c'est ça, mon ami, tu vois, et le truc, c'est qu'il y en a qui se sont retrouvés comme ça, d'un coup propulsés par leur Instagram, par leur chaîne YouTube, à 13, 14 ans, ils n'ont aucune vraie valeur de la vie, ils ont laissé tomber leurs études, on va juste leur souhaiter qu'ils gèrent bien leur argent, parce que peut-être que dans 5 ans, le truc, c'est que tu peux être là aujourd'hui, et puis, tu dis une connerie, tu dis un mot de travers, moi je vois bien, dès que je parle de, s'il vous plaît, faites un dent pour la chaîne, pour qu'on puisse faire un voyage facilement, je perds des abonnés, il y en a qui se décrochent, tu vois, ils crampent, ils demandent des sous, tu vois, donc il suffit que tu dises des trucs, qui ne plaisent pas, et puis, autant tu peux gagner, 50, 100, 200, 300 abonnés, dans l'heure, autant tu peux en perdre 500 en 10 minutes, tu vois, et ces gamins là, je ne sais pas s'ils arrivent à évaluer ça, et surtout, ceux qui arrivent, et qui passent du temps, qui brûlent des heures, à faire du montage, et qui se disent que demain, ils vont être millionnaires, je leur souhaite bon courage, parce que c'est vraiment pas évident, tu vois, donc voilà, je n'ai pas parlé beaucoup de perroquet aujourd'hui, mais c'est parce que je vais passer une heure chez quelqu'un pour son gris du Gabon, donc je pense que je vais avoir ma dose en perroquet aujourd'hui, je vais me faire bouffer les doigts, je vais y aller avec ma boîte à médicaments, à pansements, et tout ce qu'il faut, ben oui, quand on fait une visite en visio, ce n'est pas pareil, là c'est pour de vrai, donc il y a certainement un moment où je vais prendre le perroquet, pour voir un peu son attitude, hein Jackson, qu'est-ce que tu en penses ? Toi tu ne viendras pas avec moi, il va y avoir des questions que je t'emmène à mes visites, parce qu'on ne sait pas s'il y a le Pacheco, s'il y a des problèmes de santé, de champignons dans la maison ou quoi, il faut que j'aille regarder d'abord qu'est-ce qui se passe là-bas, puis même, tu n'as pas à venir avec moi pour ces trucs-là. Bon, donc, on se retrouve demain, demain à 16h, heure de France, Belgique, Suisse, et puis 10h, heure du Québec, en direct, live, je vais aller prévenir mon administration, mes modérateurs, tout ça, pour que tout ça soit bien géré, et bien surveillé, tu pourras poser toutes les questions que tu veux, hein, comme ça au moins, tu auras la réponse tout de suite, c'est presque un canapé des perroquets, mais voilà, ça sera dans l'ambiance du petit café, dans ce cadre-là, d'accord ? Je te fais un gros gros bisou, je te souhaite un bon milieu de semaine, là, c'est mercredi, on est en plein milieu, et puis je te dis à demain, en direct, live, ciao, ciao, gros bisous magiques, générique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501